Salut les viewers et les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom pour une petite vidéo information. Comme vous le savez, Anthem part en sucette. En grosse 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 sucette, ça fait à peu près 15 jours que j'en ai pas tourné vu que j'avais tourné avec beaucoup d'avance. En plus j'ai pas envie de l'uploader pour autant, c'est génial en ce moment. C'est à dire que le jeu part en sucette, y'a pas d'autre façon de le dire, les développeurs sont en train de chier dans la colle. On chiait dans la colle et vont sans doute peut-être même encore plus chier dans la colle à l'avenir. Du coup, moi j'ai commencé The Division 2 avec Ronto, vous avez pu en voir une première vidéo sur la chaîne, c'est du contenu assez dense. Là les vidéos que j'ai montées de ce genre de contenu sont en fait des contenus d'action où chaque phase d'action est enchaînée très rapidement. Donc c'est 1h30 transformé en 25 minutes d'action condensée. Je sais pas si c'est extrêmement intéressant à voir. Par contre ce que je pourrais faire à la place, c'est une fois que j'ai fini le 25e épisode de Anthem, c'est faire de Subnautica. C'est à dire que je balance Subnautica, below 0, je le commence, je le fais, je le monte, etc. Je fais en sorte de vous passer toutes les grosses phases de farm bien sûr si jamais il y en a. Mais voilà, ce que je peux faire c'est ça, passer sur Subnautica. Et une fois qu'on a atteint le level max sur The Division, je peux très bien vous mettre par contre du contenu endgame de The Division avec un peu plus de technique, un peu plus de stratégie, de difficulté aussi forcément. Et de contenu un peu plus intéressant peut-être. Après, à vous de mettre dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez voir du The Division 2 en mode action condensée de l'histoire. Je passe les cinématiques, enfin les cinématiques qui sont affichées, je passe que les scènes d'action, aucune scène de déplacement, à part peut-être dans les grosses missions où on est dans un seul bâtiment, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je ne sais pas si ce sera extrêmement intéressant, oui ce n'est pas un fond vert, pardon, là. Ici ce n'est pas un fond vert, c'est juste la caméra vous savez qui me permet de faire ça. Du coup vous voyez mon bordel derrière. C'est quoi ça, ça doit être le... Allez c'est le sac du bazar du bizarre, bref. Du coup ouais, est-ce que je vous fais ça comme ça, est-ce que vous voulez autre chose, est-ce que vous voulez autre chose que du Somnotica ? Dites-le moi dans les coms, clairement je n'ai pas envie de faire d'anthème pour l'instant, ça va être un petit peu comme Destiny, j'y ai cru, je n'aurais pas dû y croire. J'ai perdu, et maintenant que j'ai perdu, je me démerde avec autre chose, mais voilà. Pour l'instant, anthème, poubelle, clairement. The Division 2 énorme, après, reste à savoir ce que vous voulez voir dans ce genre de vidéos sur The Division 2. Peut-être que je tenterai un live un de ces cas de samedi après-midi, peut-être que je tenterai de lancer un live sur le jeu, voir comment il se comporte en stream, si j'ai des lags ou pas à cause du stream, vous savez, du fait de l'upload de la vidéo en direct. On verra bien. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir du Subnautica, mettez-le dans les commentaires. Si vous voulez voir du Jeu Division 2 en mode condensé, mettez-le dans les commentaires. Et moi, je me démerde pour vous faire plaisir avec ce genre de vidéos, les gens. Voilà, salut !